Et maintenant je suis avec David Ackerman, c'est l'auteur, le scénariste de la série qui est très attendue au festival Cérismania. Il s'agit de Jérusalem projetée ce dimanche en première mondiale. Nous sommes au festival de Lille et ce dimanche c'est une journée importante avec la diffusion de Jérusalem, cette série en première mondiale. Quel est votre sentiment ? Enfin cette série va rencontrer son public. Je suis bien sûr très heureux, un peu nerveux aussi. Cela a été un long voyage pour faire cette série mais nous en sommes à la fin du parcours donc je suis très enthousiaste. La série a été écrite il y a d'ores et déjà dix ans, ça a été parsemé d'embûches, de défis. David Ackerman va nous dire lesquels ? Et bien à vrai dire c'est effectivement ici même que nous avons pitché cette série il y a neuf ans à Paris. Nous avions des associés français et il y a eu beaucoup de difficultés, de problèmes en route et surtout sur place à Jérusalem parce que filmer à Jérusalem c'est très difficile. C'est une ville assez petite avec beaucoup de tensions comme vous le savez donc ça a été très difficile et effectivement nous avons dû faire cela pendant près de neuf ans. Pourquoi avoir choisi Jérusalem ? C'est la ville sainte, ça en dit beaucoup pour toutes les communautés religieuses. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense que les gens ne connaissent pas vraiment, ne savent pas vraiment ce qui se passe à Jérusalem. Tout le monde a entendu parler de Jérusalem mais les gens ne connaissent pas vraiment Jérusalem. et moi j'ai eu la chance de connaître cette ville, de la parcourir et pour moi il s'agissait de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que les juifs, les musulmans mais que l'histoire de cette ville est une histoire beaucoup plus compliquée. Il y a bien sûr les chrétiens qui sont impliqués et cela va bien au-delà de ce à quoi on pense lorsque les gens pensent à Jérusalem. C'est une histoire beaucoup plus vaste. C'est cela en fait qui était le but de notre série. Dans quel quartier, dans quelle rue de Jérusalem avez-vous tourné finalement ? Nous avons tourné dans toute la vieille ville, dans le quartier juif, dans le quartier chrétien, dans le quartier musulman et dans le quartier arménien, dans les quatre quartiers de la vieille ville, on a pu tourner. Parlons maintenant de la série, de son style, de son genre. C'est un thriller existentiel, existentiel hyper réaliste. Oui, c'est un thriller et c'est une série qui est à propos de ce que j'ai constaté lorsque j'étais là-bas. C'est-à-dire que pour préserver les lieux les plus sains au monde, vous devez être corrompus. C'est cela en fait le thème de notre histoire. Pourquoi pensez-vous qu'il faut être corrompus dans une vie aussi simple ? C'est après l'avoir constaté, avoir rencontré des gens et j'ai compris comment fonctionnait cette ville. Je suis désolé, je ne peux pas vous en révéler beaucoup plus. Mais c'est la réalité de la ville. Est-ce qu'on va retrouver le Doron, l'acteur que l'on connaît, ce policier qui est un petit peu franc-tireur ? Je pense que vous allez être surpris parce que c'est un grand acteur. Il joue un policier corrompu qui gère la ville. Je pense que les gens vont être surpris parce qu'ils ne jouent pas du tout le même personnage qu'ils jouent dans Fauda. C'est quelque chose d'assez différent. Expliquez-nous ce qui a été difficile. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une série qui met 10 ans pour être accouchés. Parlez-nous un petit peu de l'évolution de ce projet, si vous voulez bien. C'est une ville qui est complexe. Et par conséquent, l'histoire elle aussi est très complexe. Vous devez passer d'une religion à une autre puisqu'il y a les juifs, les musulmans, les chrétiens. Et parmi les chrétiens, vous avez 7 ou 8 églises différentes. Donc cela a été très compliqué de travailler avec toutes ces religions et de savoir où on pourrait filmer. Et donc c'est une histoire très compliquée pour une ville très compliquée. On retrouve Jérusalem dans la compétition internationale présidée par Ayaï Lévy. Deux séries israéliennes dans cette compétition. Qu'est-ce qui est à la base de ce succès des séries israéliennes ? Je crois que tout réside dans les histoires. Nous avons de très bonnes histoires à raconter. Israël, c'est un pays où il y a un élément dramatique en permanence, 24 heures sur 24. Donc peut-être que pour nous c'est facile de faire ces séries parce que nous avons tout simplement beaucoup d'histoires à raconter. Merci beaucoup. Thank you very much, David Akamon. Merci. Merci.